Qui des trois candidats en lice remportera la très convoitée mairie de l'île-Rousse ? Entouré de son équipe, le maire sortant se dit serein et annonce avoir d'ores et déjà bouclé sa liste de 23 personnes. En exercice depuis 2003, l'élu de droite a traversé des tempêtes électorales et assure ne pas craindre ses concurrents. Personnellement, je ne suis pas inquiet du tout. Il faut peut-être rappeler à ceux qui ne le savent pas, ça fait 19 ans que les électeurs, mes concitoyens, m'ont placé en première ligne, à la première place, à chaque fois. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, avec le bilan que j'ai, il me placerait derrière. J'aurais du mal à le comprendre. Le maire sortant assure avoir confiance, mais sa principale adversaire pourrait bien lui ravir son siège. Angèle Bastiani, conseillère municipale d'opposition, a rallié à sa cause des soutiens issus de tous les partis. Gauche, droite et nationalistes seront représentés sur sa liste. Opposante de toujours, elle assure vouloir redorer le blason de la cité paolique. L'objectif, c'est de dynamiser la ville, redynamiser le centre-ville, redonner sa place à l'île-Rousse, que ce soit culturellement, sportivement, économiquement, socialement. Une place que, malheureusement, elle a perdue. On le voit par la baisse démographique. Les chiffres de l'INSEE sont clairs. 700 habitants en moins sur la ville. Il est important que l'île-Rousse retrouve toute sa place au sein de la Balagne. Reste enfin une dernière question. Quelle place pour le troisième homme de cette campagne ? Michel Frassat, qui est militant nationaliste du PNC, devrait conduire une liste d'ouverture. Ses détracteurs l'accusent de vouloir fragiliser l'opposition au maire sortant. Faut, selon lui, il y a de la place pour trois listes à l'île-Rousse. Je vous ai parlé de ce schéma binaire, de ce combat de coq, de ce combat de chef qui revient tous les 5-6 ans. Il est certain que le fait d'avoir une troisième liste, d'abord, il y a des citoyens qui vont se retrouver parce que, vraisemblablement, et nous le savons, parce que les retours sont bons, il y a de nombreux citoyens qui ne se reconnaissent ni dans la liste du maire sortant, ni dans la liste d'opposition traditionnelle, si l'on peut dire, et qui nécessairement se reconnaissent chez nous. Comment se répartiront les voix des quelques 2650 électeurs de l'île-Rousse ? Les pronostics sont ouverts, mais une chose est sûre, au-delà de l'élection municipale, un autre enjeu se dessine déjà, celui de la présidence de la communauté de communes. Sous-titrage ST' 501